Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du programme d'histoire géographie géopolitique sciences politiques de terminal nous poursuivons notre exploration du thème 1 consacré aux nouveaux espaces de conquête et dans ce premier axe nous allons nous intéresser aux conquêtes aux affirmations de puissance et aux rivalités autour de ces nouveaux espaces bref vous l'aurez compris ça va fritter sévère bon ça va vous êtes chaud et ben alors c'est parti octobone yuri yagarin le pionnier de l'espace c'est ainsi que les affiches de propagande soviétique présente celui qui fut le premier homme allé dans l'espace en 1961 durant la guerre froide à cette période d'affrontements idéologiques technologiques sportifs entre les états unis et l'ursss l'espace est un moyen d'expression de leur rivalité tout comme la domination militaire des océans océans et espaces demeurent des enjeux géopolitiques majeurs avec un objectif économique technologique et idéologique nécessaire à l'affirmation de la puissance des états la problématique sera comment la puissance s'affirme t elle dans les nouveaux espaces de conquête et pour débuter grand a les enjeux géopolitiques d'une conquête la course à l'espace depuis les années 50 grand a un lieu d'affrontements technologiques et idéologiques entre les deux camps dès la fin de la seconde guerre mondiale une course scientifique se met en place pour récupérer les ingénieurs nazis qui ont mis au point le moteur des missiles v2 l'objectif est alors de développer des missiles intercontinentaux capables de transporter des ogives nucléaires les superpuissances développent dans le même temps des programmes civils de conquête spatiale les cellules rss qui est le premier pays à placer un satellite en orbite spoutnik en 1957 alors que dans le même temps le programme des états unis piétine l'avance soviétique se poursuit la chienne laïka est le premier être vivant en orbite et elle est suivie du premier survol lunaire par l'urss toujours en 1961 l'urss triomphe et yuri gagarine le premier homme dans l'espace suivi deux ans plus tard par la première femme valentina tereshkova john federal kennedy prononce en 1961 un discours dans lequel il fixe pour objectif d'aller sur la lune et ainsi de prendre une revanche sur les premiers échecs américains les états unis lancent le programme apollo et en 1969 neil hamstrong et buzz adrine réussissent l'alunissage en direct sur toutes les télévisions du monde entier cette réussite technologique et la médiatisation de l'événement bien sûr portent un coup au programme spatial russe qui ne parvient pas de son côté à aller sur la lune dès 1976 les états unis enfonce le clou lance une sonde en direction de mars et met en place une navette spatiale qui permet de faire des sorties dans l'espace et des allers-retours entre la terre et l'espace la fin des années 60 marque une détente spatiale relative états unis et urss signent en 1967 un accord sur l'exploration et l'exploitation de l'espace à des fins pacifiques les programmes spatiaux américains et soviétiques se tournent alors vers la mise en place de stations spatiales assurant une présence humaine plus longue mir et skylab en 1975 la détente est illustrée par la rencontre entre les deux capsules soyouz et apollo pourtant le retour des tensions entre est et ouest aboutit à la mise en place du programme de défense américain ids plus connu sous le nom de guerre des étoiles les états unis veulent mettre en place un bouclier spatial antimissile si ce projet ne voit jamais de jour la relance des dépenses militaires et spatiales est à l'origine de l'effondrement économique de l'ursss grand b l'émergence de nouvelles puissances spatiales intéressons nous tout d'abord à la france le retour du général de gaulle au pouvoir en 1958 et sa politique d'indépendance entre les deux grands aboutit à la mise en place d'un programme spatial français en complément de la bombe atomique française qui explose en 1960 en 1961 le centre national d'études spatiales est créé et en 1965 le premier satellite français qui répond au doux nom de astérix et oui ça s'invente pas est lancé depuis amagir en algérie ce qui fait de la france tout de même le troisième pays à envoyer un satellite dans l'espace dans les années 70 les pays européens décident de coordonner leurs projets spatiaux et fondent l'agence spatiale européenne la première fusée lanceur de satellites européens ariane décolle avec succès en 1979 pendant que l'agence spatiale européenne développe avec les états unis le space lab à partir de 1981 avec l'émergence de nouvelles puissances et la fin de la guerre froide le nombre de pays se lançant dans l'aventure spatiale se multiplie l'inde présente dès les années 70 développe avec l'aide de l'urss un lanceur de satellites son programme aboutit en 2013 au lancement d'une sonde qui tourne en orbite autour de mars pendant plusieurs années en 2023 l'inde réussit l'exploit de poser chandriane 3 sur le pôle sud de la lune ce qui est une première mondiale dans les puissances émergentes on pense bien évidemment la chine présente dès les années 70 elle aussi et qui envoie en 2003 un homme dans l'espace la chine ambitionne d'atterrir sur la lune voire sur mars et elle est devenue la deuxième nation à poser un engin enrôlant sur mars avec la mission tianwen 1 derrière ces deux puissances émergentes japon corée du nord corée du sud israël mais aussi émirats arabes unis cherchent eux aussi à prendre une place dans la conquête spatiale ce qui témoigne de l'intérêt géopolitique et militaire de la présence dans l'espace grand c le rôle croissant des entreprises privées face à l'effondrement des budgets de la nasa liés à la conquête spatiale après la guerre froide de nouveaux acteurs privés se sont emparés du marché le new space marque l'arrivée de firmes transnationales majoritairement américaines dans la conquête spatiale spacex fondée par ilan musk est la principale firme transnationale du new space l'entreprise a déjà développé entre autres une fusée réutilisable un véhicule spatial pour l'ISS le crew dragon et les constellations de satellites spacex a d'ailleurs été choisi par l'état américain pour préparer un alunissage avant une possible mission sur mars virgin amazon et boeings sont aussi lancés dans des programmes privés pour développer le tourisme spatial les constellations de satellites et les fusées spatiales en europe le lancement de satellites est assuré par arian group copropriété d'airbus et du groupe militaire safran dans le même temps des entreprises européennes tentent elles aussi de développer leurs propres projets de fusées si l'émergence des acteurs privés dans la conquête spatiale interroge la place des états reste centrale en effet les états unis comme l'union européenne restent les décideurs et les entreprises privées sont dépendants des commandes publiques ainsi le groupe spacex a largement profité des commandes et du transfert de compétences issus de la nasa pour se développer malgré tout cette privatisation de l'espace pose des problèmes juridiques importants ainsi aux états unis la loi de 2015 du space act permet l'exploitation de l'espace à des fins commerciales allant à l'encontre du droit international qui envisage l'espace comme un bien commun depuis 1967 intéressons nous maintenant dans cette deuxième partie à l'affirmation de la puissance à partir des mers et des océans en parlant de la dissuasion nucléaire et les forces de projection maritimes grand a une prise de conscience ancienne du rôle stratégique des mers et des océans dominer les mers c'est dominer le monde c'est sur ce principe que s'est affirmé la domination européenne à partir de l'époque moderne l'espagne le portugal puis les provinces unies et l'angleterre en dominant la navigation en haute mer ont pris une avance économique majeure dans la première mondialisation la mise en place des empires coloniaux et le contrôle des routes maritimes ont ainsi été à la base de la thalassocratie britannique qui trouve son apogée à la fin du 19e siècle ainsi la compagnie anglaise des indes orientales fondée au 17e siècle est à l'origine de la conquête britannique du sous-continent indien elle possède d'ailleurs et administre ses territoires jusqu'au 19e siècle date à partir de laquelle la couronne britannique prend officiellement possession des indes la france pour concurrencer la puissance britannique met en place ce qui va devenir la deuxième force navale au monde au début du 20e siècle et d'ailleurs durant la seconde guerre mondiale c'est aussi parce qu'elle ne maîtrise pas les mers et les océans que les puissances de l'axe perdent le conflit la seconde guerre mondiale voit le développement de marines nationales dont les fonctions changent totalement si les navires britanniques du 19e siècle cherché à contrôler les routes maritimes les forces navales pendant et après la seconde guerre mondiale acquièrent des capacités de projection de la puissance militaire illustrées par la naissance et la multiplication des porte-avions pendant la guerre froide le contrôle des océans est fondamental une course aux armements se lance aussi dans le domaine naval avec le développement de sous-marins lanceurs d'engins nucléaires toujours plus grands et plus puissants lors de la première guerre du golfe en 1991 l'us navy montre toute l'étendue de ses capacités d'intervention et de projection de la puissance notamment par les bombardements préalables à l'intervention terrestre grand b mer et océan des espaces majeurs de la dissuasion nucléaire qu'est ce que la dissuasion nucléaire océanique la dissuasion nucléaire océanique c'est la capacité de pouvoir envoyer un missile nucléaire depuis un sous-marin situé dans n'importe quel endroit sur la planète cette dissuasion s'appuie sur les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins snle qui profitent des avantages offerts par les océans l'immensité l'effet de surprise et la discrétion ils sont donc les outils de dissuasion nucléaire les moins vulnérables aujourd'hui dans le monde seuls six pays possèdent des snle les états unis la russie le royaume unis la chine la france et l'inde certains pays dont israël et la corée du nord cherchent eux aussi à développer de telles armes la france de son côté possède quatre snle qui patrouille en permanence dans le monde les autres navires servent davantage à la projection de troupes parmi eux les plus importants ce sont les portes avions qui sont entourés d'une flotte complète frégates sous-marins bâtiments de ravitaillement qui forment ce qu'on appelle un groupe aéronaval les portes avions sont essentiels pour projeter la force militaire à travers le monde souvent en dehors de la portée immédiate des bases terrestres seules six puissances navales possèdent des portes avions les états unis le royaume unis la france la russie la chine et l'inde les portes avions servent en appui d'intervention terrestre pour les bombardements comme en Syrie ou pour faire pression par leur présence comme au large de l'iran en 2019 les groupes aéronavales sont enfin un outil majeur pour le renseignement et le transport de troupes bien sûr les marines jouent aussi un rôle majeur de protection des espaces maritimes nationaux et internationaux garantissant la libre circulation dans les mers et les océans la surveillance des zones économiques exclusives la lutte contre le trafic de drogue et l'immigration clandestine sont autant de missions attribuées à la marine nationale française dans le cas des accords internationaux les différentes marines assurent la protection des points de passage stratégiques les détroits ou les canons ainsi au large du détroit du babel mondeeb une mission européenne sécurise le passage depuis 2008 depuis octobre 2023 et la guerre entre israël et le hamas palestinien les rebelles outils du nord yémen multiplient les attaques de navires dans la mer rouge renforçant la présence militaire internationale grancé la militarisation croissante des espaces maritimes la marine de guerre des états unis l'us navy est de loin la principale puissance navale au monde forte de plus de 280 navires elle est présente dans toutes les mers et océans de la planète l'us navy dispose d'une force de projection inégalée avec 11 porte-avions en service 14 snle sous-marins nucléaires lanceurs d'engins et 58 sous-marins nucléaires d'attaque elle est à la pointe de la technologie avec l'intégration de drones de systèmes d'armement avancé et de capacités de guerre cybernétique face aux tensions internationales notamment avec la chine l'océan pacifique est devenu le principal théâtre d'opération de l'us navy elle a également renforcé sa présence en méditerranée en raison des conflits russo ukrainiens et israélo-palestiniens dans le cadre de l'alliance militaire de l'otan face à la toute puissance américaine les puissances navales européennes sont en retrait le royaume uni a depuis longtemps abandonné sa volonté hégémonique même si ces deux porte-avions reste un atout majeur la france de son côté s'appuie sur sa flotte de sous-marins et les bases installées à l'étranger à abu dhabi djibouti ou dakar ou dans les drômes pour assurer sa capacité de déploiement la construction d'un second porte-avions reste un impératif de puissance les forces navales russes après avoir connu des difficultés et un effondrement après la chute de l'urss connaissent une forme de renaissance sous l'impulsion de vladimir poutine la russie a renforcé sa présence dans l'arctique espace stratégique pour ses ressources naturelles les forces militaires navales se sont multipliées dans le monde aujourd'hui ce sont près de 42 pays qui possèdent un ou plusieurs sous-marins de nombreuses puissances régionales ont développé une marine nationale susceptible de défendre leur espace économique maritime ainsi le brésil développe avec l'aide de la france un sous-marin nucléaire d'attaque de son côté sous l'impulsion de narendra maudit l'un développe une marine à vocation régionale notamment pour limiter l'influence grandissante de la chine cette dernière développe une faute de guerre et commerciale de plus en plus puissante notamment avec la construction de trois porte-avions depuis 2012 son ambition est de prendre le leadership mondial à l'us navy on l'assiste donc à une militarisation croissante des espaces maritimes alors pour conclure que pouvons-nous retenir l'espace comme les mers et les océans sont un moyen d'expression de la puissance d'un état ces deux espaces sont connus sensiblement les mêmes dynamiques l'affrontement entre les deux superpuissances la victoire des états unis et l'affirmation de puissances émergentes et parmi ces puissances la chine dont le président xi jinping rêve d'en faire la première puissance mondiale en 2049 s'affirme comme le principal opposant à la puissance américaine à ce titre la course vers mars devient un enjeu majeur et voilà nous en avons donc terminé avec cette nouvelle vidéo qui je l'espère vous aura permis de mieux comprendre les enjeux de conquête et d'appropriation de ces espaces si vous avez des questions comme d'habitude vous n'hésitez pas à me les poser en commentaires ou en cours mais en pensant bien à lever la main vous trouverez mon cours au format pdf et mp3 sur mon blog histoiregeo en vidéo.fr il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une bonne fin de journée une bonne fin de nuit une bonne fin de tout ce que vous voulez et je vous dis à ciao